... Le M2D présente ses sincères condoléances déjà au groupe Léral.net, à toute la famille de la presse sénégalaise. Mais aussi et surtout les familles des victimes, en fait des jeunes comme nous tous, qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. De vrais soldats qui sont tombés. Donc on va commencer la conférence de presse. Et l'objectif de cette conférence de presse, je pense que la presse en a fait état déjà hier, c'est quand même, après les événements qu'il y a eu, tout le combat, le sursaut du peuple sénégalais qu'il y a eu entre février et mars dernier, pour préserver les acquis démocratiques. Et tout ce qu'il y a eu, quand même, c'est le peuple qui s'est fortement soulevé dans sa diversité. Et tout ce qu'il y a eu, on a vu tous nos frères qui ont perdu la vie dans ce combat-là, qui ont été lâchement assassinés. Et on a vu, pour certains, ont eu à choquer les Sénégalais. Par exemple, je donne toujours l'image de ce jeune-là qui a cousu de ses propres mains un drapeau national pour participer aux manifestations et qui a été abattu froidement alors qu'il était drapé de ce drapeau national qui nous est si cher. Donc on a vu tout ce qui s'est passé après. Le peuple s'est levé et est resté debout et déterminé à se battre, à continuer à se mobiliser massivement pour réclamer que Macky Salle et son gouvernement, que le pouvoir revienne à la raison. Et on a vu qu'on prévoyait une grande manifestation à l'époque, le 13 mars. Mais on a vu aussi qu'une autorité de ce pays religieuse, le calife général des Mourites, à l'époque, avait entrepris une médiation et avait envoyé d'ardard une délégation qui est venue de Touba pour nous rencontrer et demander à ce qu'on puisse sursoir à cette mobilisation qui était prévue le 13 mars dernier. Et vous aviez vu, malgré la détermination du peuple, nous, le mouvement du M2D, nous ne pouvions autre chose que d'aller dans le sens de la volonté du calife. Et vous aviez vu à l'époque d'ailleurs qu'il y a beaucoup quand même, ce n'était pas par défiance au calife, mais à cause de tout ce qui s'est passé et tout ce qui lui donne « bakhti séni khol », il pensait qu'il fallait coûte que coûte quand même, ne serait-ce que pour la démocratie et le principe de se mobiliser le 13. Mais nous, on avait estimé qu'il fallait quand même donner sa chance à la médiation du calife. Ça a été une décision très douloureuse parce qu'à l'époque, on le disait d'ailleurs qu'en fait, qui sommes-nous, le M2D d'ailleurs, pour pouvoir dire en sursoir cette manifestation. Mais heureusement, on a été suivi dans ça. Et en revanche, on avait posé un certain nombre quand même de revendications sous forme de points, résumés en 10 points, qu'on avait bien voulu remettre au calife, à la délégation, pour que ça puisse être transmis au président Makissal. Et à l'époque, il avait pris des engagements fermes, notamment, surtout, sur le premier principe qui était la libération de tous les otages, de tous les prisonniers qui étaient dans les prisons. De mars à maintenant, nous avons laissé le temps passer par respect à notre engagement et à notre parole auprès du calife général des Mourites. Mais vous avez vu ce qui se passe. Nous avons aujourd'hui, tous les Sénégalais remarquent qu'il y a une partie qui ne respecte pas, en fait, sa parole, son engagement auprès du calife et auprès du peuple sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des Sénégalais qui sont détenus de façon arbitraire dans les prisons à Djurbel et à Zéginchor. Donc, c'est pourquoi nous avons appelé aujourd'hui, en tant que M2D, à cette conférence de presse pour vous faire part des actions qui sont prévues dans un futur proche pour exiger leur libération sans condition. Suite à l'intervention du calife général des Mourites dans la crise de février-mars 2021, le M2D avait renoncé à ces actions de lutte pacifique pour préserver la paix sociale conformément à la demande de Sérine Muntakha Mbaké. En retour, le mouvement avait remis aux émissaires du calife un mémorandum en 10 points dont le plus important était la libération de tous les détenus politiques. Depuis lors, malgré les efforts consentis dans le sens d'un apaisement, le régime de Macky Sall retient encore 8 otages, dont 4 à Zéginchor et 4 à Djurbel, comme pour en faire des victimes expiatoires à sacrifier à l'autel de sa fierté personnelle et dans un dessin vindicatif. Il s'agit pour les détenus de Zéginchor de Dembe Diedjou, Abdurrahman Diallo, Mohamed Mane, Babakar Diagne et pour ceux détenus à Djurbel, Ndongo Diop, Ndongo Diop qui est victime même d'un acharnement du gouvernement. Actuellement, il est en train même de faire une grève de la faim. Tous les détenus ont été entendus, sauf Ndongo Diop. Le gouvernement de Macky Sall veut simplement punir Ndongo Diop de par son engagement patriotique. C'est à dénoncer dans un pays de droit, dans un pays qui a ratifié les conventions internationales. Ndongo Diop est en train de soudire actuellement une torture psychologique. Il est en train d'être violenté mentalement. Nous n'allons pas accepter ça. Il y a aussi Moussa Gueye, Galas Gueye, Ablai Fall, fortement attaché aux droits et libertés et solidaires de ses frères dans la lutte. Au même titre que des victimes blessées et des familles des autres frères assassinés, le MDD appelle toutes les forces vives à répondre massivement au rassemblement pacifique qu'il organise le vendredi 11 ici à Dakar, à Ziguensor et à Djurbel. Et le mercredi 23 juin à la place de la nation. Le 23 juin est une date symbolique marquant une période très importante dans la lutte pour la démocratie. donc le MDD compte marquer cette date par une manifestation pour poursuivre le combat. Le MDD exige la libération sans condition de ces détenus et prend Makissal rester sourd à la médiation du khalife sur cette question comme responsable de tout ce qui leur arrivera. Je vous remercie. aujourd'hui on a parlé de la presse pour avoir un message qu'on voulait d'envoyer. Vous tous connaissez ce qu'on a dit depuis le moment et qu'on a dit le mois de février mars il n'y a eu une manifestation qui n'a eu dans le Sénégal. Il y a eu un des droits qui n'a eu qui n'a eu des droits qui n'a eu des lacs qui n'a eu des fers et qui n'a eu des droits des mouvements d'humeur qui n'a eu des problèmes et qui n'a eu des droits et qui n'a eu et qui n'a eu des rassemblements pacifiques. On a vu que la police sénégalaise n'a eu des reprimés et qui n'a eu le khalife général Seine Muntaha m'a envoyé à nous un des droits pour nous pouvoir les manifestants et cela nous 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 pour nous nous avons donné 10 points pour parler de qui est le Président de la République. Si ce n'est pas ce que nous avons fait, nous avons été libérés tout le monde dans les manifestations du Japon. Nous avons tous les outages politiques. Depuis ce que vous avez vu, il a entendu ce que vous avez vu. Nous avons été libérés et nous avons été libérés et nous avons été libérés. Nous avons voulu interpeller à chaque fois qu'il y a des points de vue. Nous avons été libérés jusqu'à présent. Qu'est-ce que le M2 a fait pour nous? Nous savons que le Sénégalais a écouté le calife parce que nous voulons faire quelque chose qu'il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'enfants, comme je l'ai dit maintenant. Pour cela, il y a des problèmes qu'il y a. Il y a des problèmes qu'il y a. Il y a des problèmes de pris au milieu. L'importance d'euros, c'est un beau homme. Il y a des problèmes qu'il était abd-rahman Diallo. Il y a des problèmes de vie. Il y a des problèmes pour nous. C'est la grève de la faim. Et donc, je vous ai dit qu'il y a un traitement spécifique, c'est un traitement psychologique. Parce que si vous avez un traitement psychologique, il y a un moyen de choses, il y a un moyen d'entendre. Et il y a un moyen d'entendre qu'il y a un traitement spécifique. Donc, au moment où je vous parle, il y a eu des violences psychologiques. On se reçoit parce qu'on a leateur deots. C'est cela, soyons Moussa Gueye, Galas Gueye, Ablaye Fall, Falle, du Paye. Ce qui est le bâtimentboires, sait pa Item Madame ou Ma Reinkle College. Unsé Bâtimentboire aussi, liker la liberté d'amour et peut ma ma Reinkle College. Donc, nous avons tous les camarades qui nous remettent C'est ce qu'on a dit, on a commencé à travailler sur les 7 ans. On a organisé des rassemblements, des manifestations pacifiques le 11, vendredi 11, au Dakar, au Jiganchor et au Jourbel du Moës. Mais aussi le 23 juin, le mercredi 23 juin, qui connaît le 23 juin, c'est une date symbolique. C'est ce qu'on a dit, dans le passé, c'est ce qu'on a dit, comme l'occasion présentée aussi, on a été déroulé sur ce sujet. On a dit le 23 juin, le 23 juin, à la place de la Nation, pour éguiser ce sujet, c'est une libération sans condition de nos camarades de la Chamentini, qui ont été déprisées depuis l'événement de la Chamentini. C'est ce qu'on a dit aussi, M2D, c'est qu'il y a un responsable qui est le président de la République. On a dit le président de la République, il y a eu des recommandations, 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 il y a eu un calife général des Mourides, il y a eu des recommandations, il y a eu des recommandations, La demande que le calife nous a faite à l'époque, c'était concernant la manifestation qui était prévue le 13 mars. C'est ça. Nous avons dit que cette manifestation-là, qu'on puisse sursoir à cette manifestation-là, c'était ça, c'était par rapport à la date du 13 mars. Et on a bien pu quand même honorer cette requête-là, et puis respecter aussi notre parole qui était dans le sens de l'apaisement. Donc c'était ça. Mais le calife, il ne nous a jamais demandé de ne jamais manifester pour la démocratie du pays, ad vitam aeternam. C'était par rapport à une date et une manifestation qui était prévue. Et selon lui, vu le contexte de l'époque, il était bien d'ouvrir, de donner sa chance à cette médiation qu'il avait entamée. Donc, ce qui a étéqué, c'était un travail qui était en train de meyer. C'est tout de même. Il a été donné pour que nous prenions une manifestation pacifique. C'est tout de même que les Senegalés ont eu l'occasion de cette démocratie pour notre démocratie. Il aΩI pour que le 13 mars, il y ait eu des manifestations à Dakar. fait petit Sénégal à Tijasporabi que nous sursoirons pour donner la chance à la médiation. C'est ce qui s'est entreprendre entre cette force du peuple sénégalais et un président qui n'écoutait pas son peuple. Donc, nous avons l'impression, nous avons l'impression que nous avons l'impression qu'on a l'impression que le 13, nous avons l'impression que Nous avons l'impression que les Sénégalais, nous avons l'impression de façon pacifique, manifestée pour préserver cette démocratie. Donc, pas la présence de l'opposition. L'une des forces parce qu'on a vu l'opposition, mais en même temps quand on a vu le memorandum c'est l'une des forces du M2D c'est la diversité où nous sommes sur la plateforme. Parce qu'ils ont un engagement professionnel moi, je suis venu parce que j'ai vu mon travail, mais ils sont les chers, les chers, les chers et les chers qui sont ici. Donc, aujourd'hui, ils ont eu le relais et ils sont ici. Vous voyez, ils sont ici. Voilà, Guy Marius Sajan est ici. Je pense qu'il y a l'une des forces du M2D. Donc, c'est une diversité de forces et qu'à chaque fois qu'on a vu la disponibilité. nous parlez au nom de tout le monde. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, l'autre chose aussi, il y a le FNR. Il y a l'opposition, une bonne partie de l'opposition qui se regroupe au sein du FNR. Je pense que c'est moi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Nous sommes une force citoyenne. On est une dynamique qui nous a maintenu. Les Sénégalais, nous sommes poursuivre pour nous, pour nous, pour notre démocratie, pour notre ACA, pour notre ILF. Nous sommes dans des manifestations pacifiques pour nous, nous sommes dans la sorte de souffrir pour donner la chance à la médiation. Moi, j'ai une recommandation pour nous, en tout cas, une exigence forte auprès de ma qui salle. Parmi ces exigences, nous avons donné tous les gens qui sont dans la société. qui sont dans l'engagement face au peuple sénégalais et face aux khalifs. Nous, nous, japonais, nous devons respecter notre engagement vis-à-vis du khalif. C'est ce que je dois dire. Quand nous sommes dans il y a des des gens qui sont qui sont qui sont présidents de la République, nous, qui sont 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 pour que nous manifester pour exiger à ce kenda où nous 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 voilà, c'est juste ça. Ce n'est pas autre chose. Ce qui nous intéresse, c'est que les Sénégalais nous nous pour préserver leur démocratie, leur état de droit, leur injustice, leur confisquer leur démocratie. qui sont 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 des patriotes, c'est des citoyens sénégalais qui sont qui sont qui sont en même temps qu'Ali Oussane et nous tous. Voilà, avec le drapeau, c'est ça qui est important. D'ailleurs, cette image forte de ce citoyen qui a été abattu alors qu'il était drapé du drapeau national. Il y a un logo qui est qui est qui est qui est qui est qui est Sénégal qui est donc nous sommes dans Kassoubi aussi. Sénégal qui est qui est qui est qui est qui est qui est donc c'est ça qui nous importe mais pas de quel bord ils sont ils sont du Sénégal leur bord c'est le Sénégal. En cas d'interdiction nous n'avons pas vraiment nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas dans le respect des procédures nous déposons les lettres d'informations au préfet nous n'avons pas tout le monde négocier c'est à l'autorité maintenant de pouvoir encadrer toutes ces manifestations qui se tiendront d'abord le 11 à Dakar à Jigenshor à Djurbel pourquoi vous ne négocier pas non mais sur des principes les citoyens nous la constitution nous avons le droit de manifester pacifiquement nous avons le droit à condition que nous les lettres d'informations parce qu'on est sous le régime de la déclaration et non de l'autorisation donc nous avons le droit par respect à la loi donc citoyens respectent la loi il n'y a pas à négocier si l'autorité avance un contexte inadéquat quel contexte un contexte par exemple si l'autorité vous dit que le contexte dans lequel vous envisagez votre manifestation n'est pas adéquat peut-être bien les conditions sont je pense qu'il ne faut pas aller vite nous avons dit que la balle est dans le camp de l'autorité on est encore à 8-9 jours de cette manifestation à peut-être deux jours de la manifestation nous allons nous avoir le droit de la loi si l'on va nous allons nous parler de la loi et l'intérieur dernière question par rapport à la manifestation du 23 juin je vous envisagez faire comme vous l'avez dit une grande manifestation mais si entre temps par exemple certaines de vos revendications notamment la révélation de ces études est effective donc est-ce qu'il y a pertinence d'envisager une manifestation de 23 juin mais tu sais mon frère on attend de voir qu'est-ce qui va être fait on a fait une conférence de presse parce que même là même à travers cette conférence de presse qu'on tient on donne une ultime chance à Macky Salle de revenir à la raison donc on attend de voir quels sont les actifs qui vont être posés et en conséquence nous on avisera oui le 11 c'est le 23 juin vous soyez là l'une bataille ok 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 on ne considère pas qu'elles sont inaccessibles parce que nous sommes dans un combat maintenant depuis le début nous avons nous avions même manifesté n'est-ce pas notre détermination à faire libérer les détenus politiques ça c'est une des priorités c'était le premier point même si vous voyez la manière dont on a agencé les points vous allez voir que on a mis en haut la libération des détenus parce qu'il s'agit aussi de la liberté des personnes des combattants de la liberté qui sont dans les prisons et de par le passé on avait vu des jeunes qui ont été sacrifiés Makissal avait pris l'engagement ferme de libérer les jeunes de Koloban mais quand il était au niveau du pouvoir il avait délaissé ces jeunes nous ne sommes pas lui nous nous sommes engagés auprès des familles mais aussi il y avait d'autres priorités il y avait aussi la justice pour les les ceux qui ont été lâchement abattus mais aussi l'indemnisation des victimes mais pour cette conférence de presse nous faisons focus sur la libération de ces détenus parce que c'était une recommandation forte que nous avions faite à l'endroit du khalif et on a vu que le président Makissal n'a pas respecté cet engagement et c'est pourquoi nous avons dit actuellement c'est à lui maintenant d'engager sa responsabilité de ce qui en décollera nous avions on n'a pas encore nous avions